Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Finance Innovation, capter, décrypter et intégrer les préférences ESG des investisseurs. Nous sommes rami de vous retrouver si vous avez déjà assisté à l'un de nos nombreux webinaires récemment et bienvenue au nouveau. Je m'appelle Lucie Lannickstein, je suis responsable de la filière Finance durable et solidaire au centre Finance Innovation. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, nous sommes un pôle de compétitivité créé en 2007 par l'État et la région Île-de-France. Nous sommes leaders de l'accompagnement des fintechs, insurtechs et questeurs de la finance digitale. Notre rôle est de fédérer l'ensemble de l'écosystème financier autour des sujets d'innovation, de compétitivité, de création d'emplois. Finalement, de rassembler tout cet écosystème et nous comptons aujourd'hui environ 500 membres des fintechs, des grands comptes, des académiques et des cabinets de conseil et autres cabinets. Merci vraiment à tous d'être là. Je laisse la parole à Alexis Vincent d'Elancy qui va animer cette table ronde passionnante avec trois fintechs membres du pôle Finance Innovation, Neuro Profiler, Advestis et Goodvest. Je vous souhaite à tous un très bon webinar. Bonjour à tous, merci Lucille pour cette introduction. Merci à Finance Innovation de donner l'opportunité à Elancy et à moi-même d'animer ce webinar fort intéressant. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Elancy, on est un cabinet de conseils spécialisé en banque assurance et la finance durable est au cœur de nos préoccupations, en témoigne notamment ce partenariat qu'on a cœur d'avoir avec Finance Innovation sur ce sujet. Un petit peu pour introduire notre webinar et très rapidement, après je laisserai la parole à nos experts. Sur les tendances de marché, ce qu'on observe ces dernières années, c'est une appétence grandissante des épargnants à investir dans des produits durables et solidaires et la crise du Covid a démontré une vraie résilience financière de ces produits qui ont même surperformé le marché au plus fort de la crise, donc lors du premier trimestre de 2020 de l'année dernière. Et ce qu'on voit également, nous, avec nos clients, c'est que la finance traditionnelle, entre guillemets, met du temps à répondre à cette appétence des investisseurs et l'innovation est un des critères de réponse pour les aider à se mettre en phase avec la volonté des investisseurs. Et fort de ce constat, le régulateur européen s'est emparé du sujet et a souhaité réorienter l'épargne vers des investissements plus solidaires et plus durables, en témoignent donc toute une salve de nouvelles réglementations qui visent à apporter de la transparence et à combattre le greenwashing. Ce qui nous a amenés à faire ce webinar aujourd'hui, donc capter, décrypter, intégrer les préférences ESG des investisseurs, c'est que la clé de voûte de toutes ces évolutions réglementaires et les évolutions de marché, c'est la gestion de la donnée et c'est la maîtrise de la donnée et en particulier la donnée ESG. Donc ça va du profilage investisseur à la création de produits innovants en passant par les modèles de distribution. Donc autour de la table aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir trois experts et trois personnes, donc Tiffen Saltini de NeuroProfiler, Christophe Gessler d'Advestis et Joseph Chouefati de Goodvest qui vont répondre au sujet que vous voyez sur sur l'écran. Donc comment va se passer le webinar de manière logistique ? Donc chaque personne va présenter sa proposition de valeur innovante pendant 10 à 15 minutes en répondant naturellement à trois questions. La première question c'est à quel besoin proposez-vous de répondre ? La deuxième question c'est comment votre offre s'imbrique-t-elle dans les métiers de vos clients et ou de vos partenaires ? Et la troisième question c'est la présentation, enfin quelle est votre proposition de valeur innovante finalement ? Donc ça c'est 10 à 15 minutes par intervenant. Il nous restera ensuite 10 à 15 minutes pour traiter les questions réponses des participants de ce webinar. Donc n'hésitez pas à alimenter le tchat de vos questions, on les traitera donc dans les 10 à 15 dernières minutes et ensuite si on n'a pas le temps de les traiter, nous les ferons après le webinar. Donc je laisse la parole à Tiffen de NeuroProfiler qui va nous faire une démonstration de sa proposition de valeur pour qualifier les profils l'EG des investisseurs. Tiffen, à toi de jouer. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation finance innovation. Donc Tiffen Taltini, présidente et cofondatrice de NeuroProfiler que j'ai pu créer pendant ma thèse en finance comportementale alors que je travaillais en banque privée. Mon associé lui a un parcours en finance quantitative et en machine learning. Donc l'objectif de NeuroProfiler est de dynamiser l'épargne des particuliers via la finance comportementale et la gamification. Pour ce faire, nous offrons différents modules que je vous présenterai avec un focus sur notre ESG Profiler dont l'objectif est de capturer l'appétence des clients pour la finance durable afin de leur recommander des produits en ligne avec leurs valeurs. Donc aujourd'hui on travaille avec différents acteurs financiers, des banques privées, des banques de détails, des assureurs vie, mais également d'autres fintechs comme des robots advisors ou encore des plateformes de crowdfunding. Alors tout de suite, je vais partager mon écran pour vous montrer tout ça en image. Est-ce que vous voyez mon écran ? Est-ce que ça fonctionne ? Donc nous partons aujourd'hui d'un constat, c'est que les Français sont les champions de l'épargne. Trois Français sur quatre n'investissent pas en bourse. On a tous constaté que pendant la crise, ce phénomène s'est largement accentué et les trois principales raisons de cette réticence à investir sont tout d'abord un manque de personnalisation. 80% des Français recherchent une manière plus fluide et plus personnalisée d'investir. Également un manque de sens. Alexis, tu l'as souligné, de plus en plus de personnes cherchent à avoir un impact dans leurs investissements. 60% des Français et ce chiffre est de 80% chez les millenials. Et bien sûr, cette demande de manque de sens a été favorisée par les très bonnes performances des fonds ESG ces derniers mois. Dernier aspect, méconnaissance. 80% des Français estiment manquer d'éducation financière sur les sujets de la finance durable, mais également sur les sujets de finance de manière générale. Et donc, nous sommes partis de ces trois problématiques pour proposer différents modules qui vont permettre de dynamiser l'épargne des particuliers. Donc, un premier module, MIFID 2 Profiler, qui permet d'évaluer le profil MIFID 2 des clients via la gamification. Un deuxième module qui va évaluer l'appétence au risque des clients. Un troisième qui sera donc l'objet de ce webinaire qui va capturer les préférences ESG des clients. Et enfin, nous allons utiliser ces données pour recommander aux clients les produits qui correspondent vraiment à leurs attentes. Nous avons également un cross-profiler qui va permettre de recommander au-delà de produits d'épargne, des produits de crédit et d'assurance. Et enfin, notre plateforme EduProfiler va permettre d'éduquer les clients aux produits financiers et à la finance durable via une plateforme d'e-learning ludique. Donc, aujourd'hui, l'objectif est de se focaliser sur notre ESG Profiler, à nouveau, dont l'objectif va être d'utiliser la finance comportementale et la gamification pour évaluer l'appétence des clients à la finance durable et leur recommander des produits en ligne avec leurs valeurs. Donc, comment cela fonctionne-t-il ? Donc, très simplement, si par exemple, je suis cliente d'une banque de détails, mon conseiller va m'envoyer un lien vers cet ESG Profiler. Je vais pouvoir passer ce questionnaire seul sur mon smartphone ou tablette ou tout simplement en présence de mon conseiller. Donc, le premier objectif de cet ESG Profiler va être de capturer mon appétence générale pour la finance éthique. Donc, dans l'exemple que je montre à l'écran, on a donc deux entreprises. On voit que l'entreprise A et B ont le même niveau de profitabilité, mais l'entreprise B a plus d'impact en finance éthique. Donc, là, si je choisis l'entreprise A, visiblement en tant que cliente, cela montre que je ne suis pas vraiment intéressée par les problématiques ESG et donc l'algorithme va s'arrêter. Par contre, si dans ce cas-là, je suis intéressée par l'entreprise B, donc je suis intéressée par la finance éthique, je vais avoir une autre question plus compliquée où là, on voit qu'ici, j'ai deux projets de construction qui n'ont pas le même niveau de profitabilité. L'entreprise A est moins profitable que le projet de construction B. Par contre, le projet de construction A a plus d'impact en finance éthique. Et donc, ici, on va pouvoir commencer à faire la différence entre les personnes qui sont vraiment intéressées par la finance éthique, quitte à sacrifier un petit peu de rentabilité et d'autres qui sont intéressées à condition de ne pas sacrifier de la rentabilité. Et donc, on est ici sur un questionnaire complètement adaptif. Chaque question dépend de la réponse à la question précédente. Et donc, je vais être invitée lors de ce questionnaire à investir dans des usines, dans des entreprises. Et l'objectif, au-delà de la capture des préférences ESG, va être également de me sensibiliser, de m'éduquer aux problématiques de la finance éthique. Et donc, à tout moment, je peux cliquer sur le point d'interrogation pour avoir plus d'informations sur la finance durable, la finance éthique ou encore cette notion d'ESG. Dès que l'algorithme a capturé suffisamment d'informations sur mon appétence ESG, je vais avoir une seconde section qui va se focaliser sur les impacts que je souhaite avoir dans mon investissement. Ici, j'ai à nouveau deux entreprises, l'entreprise A et B. On voit que l'entreprise A a un impact sur la préservation des ressources naturelles, sur la santé et l'éducation, alors que l'entreprise B a plutôt un impact sur la faible émission carbone ou encore la gestion du capital humain. Donc ici, de la même manière, je vais pouvoir investir dans différents projets, donc ici une entreprise ou encore ici un projet de construction avec à chaque fois des degrés et des natures d'impact différents. Ici, l'objectif est vraiment de personnaliser ce questionnaire aux produits offerts par l'institution financière. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple de ma banque de détails, si cette dernière souhaite lancer un fonds spécialisé en biodiversité, on va pouvoir ajouter cette dimension au questionnaire. Toujours de la même manière, si je clique sur le point d'interrogation, j'ai plus d'informations sur ce qu'on entend aujourd'hui par santé, éducation, préservation des ressources naturelles, etc. Dès que l'algorithme a suffisamment d'informations sur les impacts que je recherche dans mon investissement, il va s'arrêter et je vais donc avoir deux scores. Un premier score qui va mettre en avant mon intérêt général pour la finance éthique. Donc, dans mon cas, on voit que j'ai un intérêt modéré dans les investissements de finance éthique. Et ensuite, je vais avoir le détail des impacts que je recherche en priorité dans mes investissements. Et donc, ici, j'apprends par exemple que je suis plutôt intéressé par la faible émission carbone, par la gestion du capital humain, un petit peu par la santé et l'éducation, beaucoup moins par la préservation des ressources naturelles. Et donc, ici, on peut s'arrêter, on peut également aller plus loin et directement en fin de parcours proposer des produits qui correspondent à mon profil. Donc, aujourd'hui, on va avoir deux principaux cas d'usage pour cet ESG Profiler. Le premier cas d'usage va être de l'intégrer dans un onboarding MIFI 2 classique pour répondre à la nouvelle réglementation que mentionnait Alexis. Et donc, il va obliger à intégrer l'évaluation des préférences ESG dans les questionnaires réglementaires. Et donc, quand on l'intègre dans ce questionnaire MIFI 2, on va pouvoir, nous, en fin de parcours, recommander directement ou présélectionner des produits pertinents. Pour ce faire, on va utiliser à la fois l'appétence au risque du client grâce à notre Risk Profiler, l'appétence ESG, grâce à l'ESG Profiler que je viens de montrer, et également grâce aux connaissances financières qui vont être capturés en amont dans notre MIFI 2 Profiler. Et donc, grâce à ces trois dimensions, ESG, risque, connaissances financières, on va pouvoir présélectionner des fonds, des portefeuilles ou encore des produits de private equity. Donc, ça, on est sur un premier cas d'usage. Un second cas d'usage est l'utilisation de notre ESG Profiler dans le cadre de campagnes marketing. Donc là, l'objectif, c'est d'utiliser cet ESG Profiler auprès de vos clients. On peut distribuer ce questionnaire par exemple par email, également auprès de prospects, par LinkedIn, par Facebook. Et donc là, l'objectif, ça va être d'aider les clients à découvrir leurs valeurs, leurs préférences via cet ESG Profiler. En fin de parcours, on leur propose de contacter un conseiller pour en savoir plus. On peut aussi mettre en avant, par exemple, votre site web dédié à la finance durable. Et ici, l'objectif va être de sensibiliser les clients et les prospects à la finance durable, d'augmenter vos ventes de produits ESG et également de segmenter les préférences ESG de vos clients et de vos prospects pour orienter vos stratégies ESG. En effet, aujourd'hui, on sent auprès de nos prospects et de nos clients qu'on est encore au début de cette tendance autour de la finance durable. Et donc, parfois, il y a une méconnaissance finalement des attentes des clients finaux en termes de finance durables. Et donc, là, l'objectif, ça va être de bien comprendre qu'est-ce qu'attendent les clients finaux, quels sont les impacts qu'ils recherchent dans leurs investissements, quels sont également les secteurs qu'ils souhaitent exclure de leurs investissements. Et donc, en fin de parcours, on va pouvoir, en fin de campagne, on va pouvoir envoyer à l'institution financière ce type de rapport de fin de sondage. On va pouvoir, par exemple, mettons qu'on est dans un cadre d'une banque de détail qui a fait cette campagne marketing autour de l'ESG. Là, on constate que dans tous les produits que cette banque propose, il y a une forte appétence de leurs clients pour les produits qui ont un impact sur l'économie locale. Et si on ajoute à notre ESG profiler, notre risque profiler pendant cette campagne marketing, on va être également capable d'identifier pour chaque impact la répartition des préférences de risque. Donc ici, on voit que les clients qui souhaitent avoir un impact en économie locale ont plutôt un profil très dynamique. Et donc, par exemple, cette banque a intérêt à lancer un fonds de Bright Equity, par exemple, qui investit dans cette société locale. Donc ici, j'ai montré un premier exemple. On se focalise sur les impacts que recherche l'investisseur. Nous pouvons également offrir une troisième partie à notre ESG profiler qui va se focaliser sur les secteurs que le client souhaite exclure de son investissement. S'il souhaite exclure, par exemple, l'armement ou les jeux. Donc, c'est également une option. Et de la même manière, en fin de campagne marketing, on va pouvoir vous envoyer un rapport qui met en avant les secteurs que vos clients souhaitent exclure de leurs investissements en priorité. Donc, en termes de valeur ajoutée de notre solution, la première valeur ajoutée est donc l'expérience utilisateur interactive. Aujourd'hui, 80% des clients préfèrent notre questionnaire par rapport à un questionnaire traditionnel. On retrouve ce chiffre à la fois avec nos clients type banque privée et banque de détail. Lors de campagne marketing, c'est-à-dire lorsque le client ou le prospect n'a aucun intérêt à terminer ce questionnaire puisqu'il n'y a aucune contrainte réglementaire, on a 50% de taux de complétion. C'est-à-dire que même lorsqu'un client clique sur notre ESG profiler, par exemple, lors d'une campagne Facebook, 50% d'entre eux vont aller jusqu'au bout par curiosité pour savoir finalement quel est vraiment leur profil ESG. En moyenne, grâce au questionnaire adaptif, grâce au caractère adaptif de notre questionnaire, on est en moyenne 30% plus rapide qu'un questionnaire traditionnel. Et enfin, toujours dans le cadre de campagne marketing, nous avons un taux de conversion vers des produits plus dynamiques de 7%. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'on va vraiment le client en situation d'investissement et donc on va pouvoir détecter aussi des profils plus dynamiques. Et également, parce qu'en lui montrant que finalement, il peut avoir un impact dans son investissement, il va être beaucoup plus ouvert à investir. Et donc, plutôt que de mettre son argent en immobilier ou en livret A, il va comprendre que finalement, il peut avoir un impact dans son investissement. Et pour le moment, les produits ESG sont en moyenne plus dynamiques que les produits traditionnels. Et donc, c'est aussi un moyen pour vous de dynamiser l'épargne de vos clients. Donc, à nouveau, premier argument, la gamification et l'expérience utilisateur interactive. Seconde valeur ajoutée de notre solution, la finance comportementale. Donc, aujourd'hui, on utilise notre solution. Nos solutions sont basées sur des théories de finances comportementales reconnues qui ont fait l'objet de plus d'un million de publications académiques qui ont été récompensées par deux prix Nobel d'économie. Ce qui nous permet aujourd'hui, grâce au caractère adaptif du questionnaire, d'avoir plusieurs milliers de profils d'investisseurs différents. Par ailleurs, l'utilisation de la finance comportementale est fortement recommandée par le régulateur européen, l'ESMA. Grâce à la finance comportementale, nous avons un taux de prédictabilité de 80% contre 10% pour les questionnaires traditionnels. Et enfin, comme je l'expliquais, on peut mettre en avant beaucoup plus de profils très dynamiques. Donc, je vais conclure sur les aspects d'intégration informatique. Donc, l'objectif de nos solutions, c'est de garder une approche extrêmement élastique pour pouvoir répondre aux besoins à la fois des grands comptes et des plus petits. Donc, aujourd'hui, nous offrons 40 designs différents pour nos solutions. Donc, on a un univers à la fois très ludique ou au contraire, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus traditionnel. Nous offrons donc la solution en API, en iframe, complètement personnalisable. Donc, j'ai évoqué la personnalisation des impacts, mais aussi on peut personnaliser les designs, les boutons, les couleurs. Dans tous les cas, la solution est complètement anonyme. Nous ne possédons jamais, jamais le nom de vos clients. La solution est bien entendu responsif sur smartphone et tablette. Nous pouvons la déployer chez nous ou sur le cloud. Et finalement, si par exemple, vous voulez tester la solution en mode pilote, nous offrons également une solution complètement en stand-alone qui peut de même être complètement personnalisée à vos couleurs et à vos produits, mais qui ne nécessite aucune intégration informatique. Et donc, qui vous permet, par exemple, dans le cadre de campagnes marketing ou de pilotes, d'utiliser très rapidement notre solution. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention. Et je suis curieuse de savoir plus également sur les deux autres startups qui vont présenter leurs solutions. Merci beaucoup, Tiffen, pour cette présentation très claire et très concise. Ce n'est pas facile de faire cet exercice en 10 à 15 minutes. Donc, on a vu la nécessité et finalement de mettre l'innovation au service de la qualification du profil ESG des investisseurs et de manière très fin. Et face à ces attentes et à cette qualification et à ce profilage ESG, on va maintenant voir avec Christophe la nécessité de mettre l'innovation au service de la création de nouveaux produits, de produits innovants et d'une offre ESG innovante. Christophe, je vous laisse la parole. Je vois juste avant Christophe, je vois qu'il y a pas mal de questions. On y reviendra à la fin, ne vous inquiétez pas. Voilà. À vous, Christophe. Très bien, voilà. Effectivement, c'est très bien que la présentation se passe dans cet ordre parce qu'on a très bien parlé de l'intérêt d'analyser les préférences des investisseurs qui sont les plus grands pour l'ESG. Donc, il y a une demande de produits, effectivement, il y a une demande de produits d'investissement. Ces produits, il faut les fabriquer. Alors, l'investisse, le besoin qu'il y a à quoi l'investisse, c'est d'aider des gérants d'actifs, des investisseurs, à fabriquer des produits qui vont répondre aux attentes des investisseurs sous l'angle de l'ESG. Alors, l'industrie ne les a pas attendus pour faire ça, effectivement, mais aujourd'hui, je vais vous montrer que face à la multiplicité des données, en fait, le besoin auquel on répond, c'est un besoin de complexité parce que l'ESG, c'est un domaine qui est effectivement très complexe, il y a beaucoup de critères à prendre en compte et ce n'est pas facile de fabriquer des produits qui ne sont spécifiquement dirigés vers les attentes des investisseurs. Advestis est une entreprise que j'ai créée en 2011, une seule membre de financement d'innovation depuis 2016 et on pourrait la définir comme une organisation de recherche de contrat, c'est-à-dire que nous avons des contrats de collaboration de recherche avec des partenaires qui sont tous des investisseurs professionnels, nous ne sommes pas une entreprise d'éducation, mais plutôt de tradatement de Bitobi. Nous avons un portefeuille de clients institutionnels qui sont des compagnies d'assurance, des banques, des mutuelles, également des agents d'innovation, des caisses de retraite aussi. Et ce que nous leur fournissons, de façon générale, ce sont les briques de R&D en intelligence artificielle et de notre officialité. Nous avons des contrats de recherche qui permettent à nos partenaires de progresser spécifiquement sur les sujets en utilisant l'IA. On a un track record depuis 2013 en gestion d'optique parce que le Céline Yaghan est un entreprise d'investissement élevé par la CPR, donc c'est un double statut, à la fois organisation de recherche et entreprise d'investissement. Donc ça nous permet de proposer des services de R&D qui peuvent aller jusqu'au déploiement de fonds. Et je vais vous donner un exemple des frais qui sont actuellement en déploiement, en gestion avec une micro-partenaire dans le cofine d'investissement. Donc bien entendu, tout ça c'est fait sur le contrôle des aciclères, c'est-à-dire le respect complet des normes de matière de conduite, des contrôles des risques, des conformités et également de protection des billets. Voilà, donc ce schéma représente un petit peu, c'est un pipeline schématisé, stylisé du type de traitement que nous allons faire, on pourrait comparer ça pour un peu l'utilité de raffinage, qui va prendre comme matière première des données et qui vont venir de toutes sortes d'organisations, toutes sortes de fournisseurs de données, en l'occurrence si on parle de l'OSG, il s'agit principalement d'agents de mutation, qui fournissent des données structurées qui sont en matière très différente, qui peuvent être des scores environnementaux, les scores sociaux, les scores de l'annonce, mais également des mutations sur la contribution des émetteurs des entreprises aux objectifs de développement durable des filles par le but, sur la proportion du chiffre d'affaires qu'elles réalisent dans tel ou tel type d'activités controversées, donc il fait tout à l'heure citer effectivement les réticences pour avoir certains clients par rapport à des activités comme l'alcool, comme les jeux, etc. On peut citer aussi les énergies fossiles qui sont d'un secteur de plus en plus, d'être séparés du reste des investissements. Donc toutes ces données doivent être mélangées, retraitées, et l'objectif c'est de, au travers de tous les signes contradictoires qui sont donnés, c'est finalement d'arriver avec des propositions d'investissement, qui vont être en général, par exemple sur un univers des 500 actions, arriver à recommander les 40 actions qui présentent à la fois le meilleur compromis en termes d'engagement extra-financier et les perspectives financières, parce qu'il ne faut pas que ceci se fasse au détriment de la rentabilité de l'économie. Donc en gros, précisément, comment est-ce que vous travaillez à votre client ? On répond, comme je l'ai dit, à un besoin de simplification. Donc cette simplification, ce besoin de simplification, elle provient principalement de la multiplicité des fournisseurs de données. Déjà aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences de notation extra-financières, certaines qui sont généralistes, qui adressent ces biens de l'environnement social et de l'environnement, d'autres qui sont plus spécialisés, qui étudient l'engagement, l'indépendance des pensées d'administration des entreprises, par exemple, ou spécifiquement, cette réglise sur l'impact perdone, ou sur l'impact sur les trajectoires de 2 degrés dans les années 2030. Ces lignes de recherche, elles sont les arrêts de se forme en route pour les investisseurs. Il faut les intégrer, donc il faut être capable de synthétiser les indications qu'il faut mettre sur les entreprises et tout ça pour être capable de, je dirais, de dépasser l'USR, enfin, de dépasser l'USR comme culture contrainte. On pense souvent à l'intégration ESG comme, effectivement, l'application de critères d'exclusion, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, donc, certains secteurs controversés, effectivement, ou exclure des entreprises qui sont, qui les mettent insuffisantes de là dans l'intérieur de l'USG. Maintenant, on voit bien qu'il y a une très forte attraction de la déplacement de la demande, de l'intérêt, simplement des deux comportementales, vers les deux jours d'impact. En gros, maintenant, si on veut juger l'engagement de l'USR d'une entreprise, il ne suffit pas de regarder ses rapports annuels et de regarder la façon dont elle analyse la communication qu'elle fait elle-même sur son application ESG, parce que dans ce cas-là, il y a un biais sur les très grosses entreprises qui ont une tendance naturelle à s'auto-verdire, je dirais. Maintenant, les agents de l'orientation et les investisseurs regardent de plus en plus l'impact réel des entreprises et l'impact de l'ombre non-monde réel, par exemple, en matière de création d'emplois, par exemple, en matière d'égalité sociale, en matière de traitement d'environnement et ça, c'est mesuré par des indicateurs qui sont fournis par certaines idées de l'orientation. Donc, je dirais qu'on voit qu'il y a une transition qui est en train de se faire dans l'investissement institutionnel. On n'est plus en train simplement de fabriquer des fonds ESG thématiques. Maintenant, on est en train de se poser la question de comment intégrer les facteurs ESG dans l'ensemble des émetteurs. Par exemple, est-ce que et le niveau des applications ESG de l'Euroslox, des grands indices. Aujourd'hui, beaucoup d'investissements se font sur des trackers qui, naturellement, ne sont pas spécialement conçus ou pas été conçus pour être optimisés dans le milieu extra-financier. Aujourd'hui, c'est vraiment la question du déplacement de cette transition qui est en train de se faire. et ça, c'est sauf d'une grande complexité parce qu'on ne peut pas faire cette transition instantanément. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est de les aider à mieux intégrer ces notes en utilisant des techniques diverses à l'issue de l'intelligence artificielle, peut-être les techniques de profilage de l'entreprise, les compréhension des notes, les synthèses pour arriver à un produit qui va être dépendant d'un besoin. Je vous citer deux exemples récents. Pour une caisse de retraite, nous travaillons sur une application d'intelligence augmentée, je pourrais dire qu'il consiste à aider le département ISR de cette caisse qui compte 5 personnes, à mieux intégrer le flux de notes qu'elles reçoivent quotidiennement et la nécessité qu'elles ont de noter 700 entreprises sur une base quotidienne. Concrètement, le département ISR doit fournir aux gérants des analyses de visage à jour, des dernières controverses, des dernières changements de notes sur la grande d'une entreprise et arriver avec un classement pour les proposer aux gérants. Aujourd'hui, les classements d'entreprises le font en général de secteur par secteur, c'est-à-dire que les gérants de l'actif pour respecter une forme de diversification financière vont piocher un petit peu dans tous les secteurs et en gros prendre les entreprises de l'immunité qui sont présents dans les grands indices. Donc, si vous voulez éviter ça, il faut arriver à être capable de pouvoir noter les entreprises avec une note unique indépendante de leur secteur et ça, c'est une chose qu'on sait nous faire pour cette crise de retraite qui maintenant a gagné beaucoup de temps dans le traitement des informations et dans le temps passé dans les difficultés. Deuxième exemple, que nous gérons avec nos partenaires ECOFI et investissement, c'est la création d'un fond qui s'appelle IA Responsable. l'objectif est de faire un fond de sélection d'actions qui est investi dans 40 actions à 8 points d'année issus actuellement de l'Eurostock 300 et de l'Eurostock 600 qui présente le meilleur compromis en termes de performance extra-financière et financière. Et pour faire ça, il faut l'IA parce qu'il faut digérer plusieurs centaines de notes qui recherchent qui se mettent à jour plus ou moins rapidement ou des temporalités différentes en intégrant également les controverses qui sont une forme de numérisation de notes de sentiment mais numérisées par les agences d'adaptation elles-mêmes. Tout ça pour arriver à un effet qui présente une meilleure note ESG possible avec une meilleure perspective financière. Donc ce fond est actuellement géré de façon 100% quantitative depuis 2019 et je pense qu'il est passé à se développer et dans d'autres exemples analogues et d'autres partenaires. Donc finalement ce que nous nous proposons c'est une innovation dans une boîte à outils de l'IA qui délivre des passations sur mesure qui permettent dans tous les cas d'accélérer le travail des gérants. Il ne s'agit pas de les remplacer parce que ce n'est pas du tout l'esprit ce n'est pas du tout l'idée il s'agit vraiment d'accélérer et de permettre aux gérants de faire un travail de meilleure condition de mieux digérer l'information qu'ils reçoivent sur l'ISR pour être capable de fabriquer des produits qui seront peut-être recommandés par l'Invest et vendu à des clients qui auront été préalement profilés par un nouveau professeur. Donc voilà nous sommes dans la chaîne nous sommes dans la milieu de chaîne dans la fabrication des produits pour optimiser les caractéristiques financières et extra-financières. Je pense que j'ai été terminé. Merci beaucoup Christophe pour cette présentation par Écôtifène très très compliqué de faire ça en 10 à 15 minutes mais merci c'était très clair. Donc pour résumer on a vu avec nos deux premiers intervenants la nécessité de qualifier finement les profils des investisseurs et de leur proposer des produits adaptés innovants. Maintenant avec Joseph on va voir le modèle et finalement les objectifs de Goodvest qui se proposent d'innover dans les circuits de distribution de ce type de produits. Joseph je te laisse la parole. Merci beaucoup bonjour à tous je suis ravi de vous parler de Goodvest aujourd'hui je remercie Finance Innovation de l'organisation de ce webinaire donc Goodvest c'est une fintech qui est aussi une entreprise à mission donc je suis le cofondateur et le CEO qu'on a créé en 2020 et qui est intubé à Station F d'où le masque parce qu'on est obligé de porter le masque à Station F donc on est immatriculé arias en tant que conseiller en investissement financier certifié à l'EMF et en tant que courtier en assurance aujourd'hui le produit n'est pas encore disponible on est en phase de pré-lancement on prévoit le lancement pour le grand public durant le printemps courant avril probablement aujourd'hui on a quelques milliers de pré-inscrits on a un peu plus de 10 millions d'euros d'intention d'épargne je reviendrai dessus mais on a un modèle qui est hybride qui est B2C et qui est B2C alors il faut juste que je trouve comment on passe à la slide suivante donc aujourd'hui les épargnants font face à deux principaux problèmes premièrement leur épargne n'est pas responsable n'est pas orientée en accord avec leur valeur selon l'Oxfam l'épargne d'un français met en moyenne 11 tonnes de CO2 par an et par épargnant donc en se basant sur une épargne de 25 000 euros qui est la moyenne de l'épargne des français alors pourquoi un chiffre aussi élevé parce qu'il y a seulement 5% des français qui ont dans leur épargne ne serait-ce qu'un seul produit responsable qui est aligné avec leur valeur même s'ils sont aujourd'hui on le voit de plus en plus une majorité à demander de la transparence et à vouloir avoir une épargne qui est responsable aujourd'hui l'épargne des français elle reste massivement investie sur les énergies fossiles ou sur d'autres secteurs néfastes ce qui n'aide pas c'est qu'il y a beaucoup de marketing également dans l'industrie et assez peu de transparence beaucoup de monde parle d'ISR mais pas forcément avec le même niveau de profondeur et on a certains labels qui sont critiqués parce qu'on n'a pas forcément de vision sur la politique de sélection des sociétés de gestion qui parfois inclut des énergies fossiles dans des fonds labellisés ISR sans nécessairement qu'on sache quelle politique de vote est mise en place donc l'urgence climatique est là il faut investir 2400 milliards chaque année dans la transition énergétique selon les Nations Unies et si on ne veut pas éviter un changement catastrophique donc on a choisi d'essai d'accès accélérer les choses avec goût de veste et le second problème auquel font face les épargnants c'est comme je le disais un manque de transparence sur plusieurs points à la fois sur la composition des fonds on n'a pas forcément la liste des entreprises qui sont financées ni la liste des secteurs il y a aussi un manque de transparence sur la partie frais il y a beaucoup de frais cachés encore malheureusement en France dans les différentes solutions d'épargne en fait il y a moins de 5% des épargnants aujourd'hui qui savent combien ils payent ce qui peut alerter et donc aujourd'hui le bilan de tout ça c'est que l'épargne des français coûte aux français et elle coûte aussi à la planète donc c'est comme ça qu'on a imaginé Goût de Veste qu'on a imaginé comme la première épargne qui est via de l'assurance-vie en gestion pilotée réellement vertueuse transparence et accessible à toutes et à tous pourquoi vertueuse ? donc on ne propose que des fonds qui sont labellisés ISR, Greenfin ou Finansol qui vont financer des entreprises durables on ne s'arrête pas là parce que comme on le dit ces labels ont l'avantage de permettre aux épargnants de reconnaître des produits mais ils ne vont pas forcément tous au même niveau donc on a une politique d'exclusion stricte de secteurs qu'on qualifie de néfastes comme les énergies fossiles l'armement le tabac et tout un tas de secteurs on a créé en partenariat avec Carbon 4 Finance donc qui a été fondé par Jean-Marc Jancovici on a créé les premiers portefeuilles qui sont alignés avec un objectif de 2 degrés donc tous nos portefeuilles chez Goodevest peu importe le profil du client sont alignés avec l'accord de Paris donc qui a pour objectif de ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement climatique on a ajouté également une possibilité de choisir ces thèmes donc les épargnants lors de leur processus d'inscription peuvent choisir dans quel thème ils peuvent investir en fonction de leurs valeurs donc ils vont de la transition énergétique à la transition climatique en passant par des secteurs comme le secteur de la santé et on a construit du coup une solution qui est réellement transparente parce qu'on indique la totalité des entreprises en fait la seule manière qu'on a trouvé de prouver que notre solution d'épargne est réellement responsable et que ce n'est pas du marketing c'est par la transparence donc on indique l'empreinte carbone du portefeuille mais aussi de chacun des fonds et de chacune des entreprises on indique la liste des entreprises et la liste des secteurs financés pour ajouter aussi un petit peu de pédagogie on a ajouté un flux d'actualités qui indique les actualités environnementales et sociales des entreprises présentes dans nos portefeuilles et on a aussi on est allé aussi assez loin sur la transparence concernant les frais on a fait le choix de faire une croix sur toutes les rétrocessions qui proviennent des fonds donc on propose soit des ETF soit des fonds qui sont en clean shares donc en part nette de rétrocession pour vraiment être aligné le plus possible avec les intérêts de nos clients et donc c'est pas dans notre intérêt nécessairement de proposer les produits les plus chers mais les produits qui correspondent le mieux aux besoins de nos clients et à leur valeur donc je vais ensuite parler un peu plus de notre modèle on a un modèle qui est Bride qui est B2C et qui est B2B2C donc Goodvest et on a aujourd'hui une vingtaine de partenaires qui nous distribuent qui nous distribueront dès le lancement qui sont soit des fintech soit des green tech soit des conseillers de gestion de patrimoine et des cabinets de gestion de fortune donc on a par exemple signé un partenariat avec la néo banque verte Only One donc on cherche aujourd'hui des partenariats avec des fintechs et des green tech qui ont des produits complémentaires et qui ont des clients et des utilisateurs qui cherchent à aligner leur épargne avec leurs valeurs et on a été en fait contactés par beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine qui ont une clientèle aujourd'hui qui demandent de plus en plus de transparence et à la fois en termes de frais mais également en termes de support d'investissement et qui aussi suite au Covid demandent plus d'autonomie et d'accès à des solutions plus digitales et donc on est aujourd'hui en mesure chez Goodvest de mettre en place rapidement pour tout partenaire une solution en marque grise ou en marque blanche qui permettent aujourd'hui aux conseillers d'offrir un produit qui est unique à leurs clients et également aux fintechs et aux green tech et donc aujourd'hui on est en partenariat avec Generali qui est notre assureur voilà je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles je peux répondre alors je vois juste une question de Jean-François qui est assez pertinente il doit y avoir peu d'entreprises qui ont une trajectoire carbone 2 degrés et notamment peu de PME alors effectivement on a entre autres chez Goodvest des fonds qui sont 90-10 pour expliquer à tout le monde de quel s'agit c'est qu'on a une partie de ces fonds 10% pour 5 et 10% en fait très exactement qui vont être investis sur du non-côté donc des entreprises qui sont des PME labellisées ESUS ou même des associations et donc on investit pas seulement sur des grandes unités nationales et donc il y a aujourd'hui de plus en plus d'entreprises qui sont alignées avec une trajectoire carbone 2 degrés elles ne le sont pas toutes y compris chez Goodvest en fait ce qu'on fait en sorte c'est que le portefeuille total du client 2 degrés ça veut dire qu'il y aura des entreprises qui sont légèrement au-dessus tant qu'il y en a qui sont légèrement en dessous et qui compensent entre guillemets voilà voilà merci beaucoup merci beaucoup Joseph d'avoir répondu à cette question et pour ta présentation donc on a fait le tour des intervenants on a vu avec ces trois exemples de solutions finalement que l'innovation est vitale pour répondre à la complexité de la gestion de la donnée ESG et je crois qu'il y a des questions Tiffen tu voulais répondre à Yannick en live donc il demandait comment est mesuré le taux de prédictabilité je laisse répondre c'est un peu rapide de faire le long discours sur le chat donc aujourd'hui on a trois méthodologies différentes donc la première en fait c'est de prendre en considération les investissements passés de nos clients actuels puisqu'on capture cette information lors de notre questionnaire et de voir si notre algorithme peut deviner les investissements passés des clients seconde approche c'est ce qu'on appelle la cross-validation donc l'objectif c'est de pouvoir en fait évaluer le profil ou le profil de risque avec un petit peu moins de questions donc aujourd'hui par exemple pour le profil de risque il nous faut sept questions donc on va l'évaluer seulement avec cinq questions on va isoler de manière aléatoire deux questions de sept questions qui étaient remplies par le questionnaire et par le client et donc on va voir si notre algorithme peut deviner les réponses du client à cette question qui a été isolée donc ça c'est une autre méthode statistique classique je pense que Tiffé nous a quittés bon c'est les aléas du direct malheureusement Lucille je ne sais pas si tu as si tu peux la rajouter dans la rubrique questions d'Antoine Bourgeois oui il y a des questions en effet d'Antoine mais qui était plutôt pour alors qui était plutôt quand même pour Tifféne rebonjour Tifféne désolé donc j'étais en train d'écrire la troisième approche qui est en fait donc nous ce qu'on va pouvoir calculer avec notre risk profiler et notre AG profiler c'est donc la fonction d'utilité du client donc comment le client en fait va valoriser cette notion de finance durable ou cette notion de gain et de perte pour la partie risque et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer des millions de robots investisseurs on va leur attribuer une fonction d'utilité on leur demande à ces robots investisseurs de passer nos questionnaires et on voit si l'algorithme a été capable de deviner les fonctions d'utilité de ces robots investisseurs donc voilà c'est la troisième approche statistique pour calculer ce taux de prédictabilité Tifféne il y avait une autre question pour toi dans la rubrique question qui est d'Antoine Bourgeois qui demande est-ce que les nouveaux outils existants sont capables d'orienter l'épargne des français vers à la fois un fort impact ESG et un risque élevé donc à savoir voilà je te laisse répondre oui tout à fait puisqu'en fait nous dans notre approche en tout cas c'est vraiment deux éléments différents on peut avoir un profil de risque très dynamique ou très conservateur d'ailleurs et par ailleurs chercher à avoir de l'impact dans son investissement donc nous ça va être évalué de manière séparée et donc si on constate que le client est très à péton au risque et en plus cherche à avoir de l'impact on va pouvoir recommander un produit à la fois risqué à impact d'accord donc tu confiens finalement que le profilage risque et le profilage ESG est complètement indépendant oui dans notre approche oui c'est tout à fait indépendant très bien parce qu'on a souvent dans l'univers commun un petit peu et on a l'idée souvent que les produits ESG sont finalement des produits à risque assez faible ce qui n'est pas totalement vrai alors ça dépend parce que c'est vrai que pour le moment des produits verts qui sont vraiment très très peu risqués il y en a il n'y en a pas tant que ça c'est à dire que souvent on est quand même au moins sur des produits un petit peu plus plus risqués que juste ne pas investir du tout donc on constate quand même que de manière générale on arrive à inviter des clients qui tout ou des particuliers qui n'étaient pas du tout intéressés par l'investissement qui pour eux avec réflexe compte courant immobilier livré A et c'est tout à se dire ah bah non finalement peut-être que je peux faire autre chose et investir dans des choses justement plus dynamiques parce que ça me permet d'avoir un impact donc c'est même l'inverse en fait ça permet de dynamiser l'épargne des particuliers qui ne s'intéressaient pas du tout au sujet avant d'accord très bien et une question encore pour toi Tiffen après on passe aux autres mais Jean-Jacques Pluchard qui demande votre application intègre-t-elle des critères appliqués par les agences de notation sociale et environnementale alors oui alors comme je l'expliquais nous on a alors pour le moment on est au début c'est à dire que chaque agence a ses propres critères il y a la taxonomie européenne qui arrive également et on se rend compte que nos prospects et nos clients chacun pour le moment a leur propre classification leur propre méthodologie donc ce qu'on fait c'est qu'on adapte client par client nos critères à leur classification donc voilà certains utilisent déjà la taxonomie européenne d'autres ont leur propre classification et client par client on s'adapte en termes d'impact et également d'exclusion Très bien merci Tiffaine une question de Sébastien Debuyer pour toi Joseph alors qui qui dit finalement que comment comment gères-tu en fait et comment Goodway gère la surreprésentation des labels ISR Finance et Greenfin par rapport aux autres alors plutôt pour moi c'était plutôt la surprésentation des labels ISR par rapport aux deux labels du coup Greenfin et Financial Effectivement on a beaucoup plus de fonds labellisés ISR ceci parce que par rapport au label Greenfin c'est un label qui est plus ancien par rapport au label Financial effectivement le label Financial est un peu plus ancien c'est vrai qu'aujourd'hui notamment sur la partie ETF on n'a aucun ETF qui est labellisé Financial et on a très très peu d'ETF labellisé Greenfin même si on a de plus en plus d'ETF labellisés ISR aujourd'hui donc chez Goodvest on a certes fait un gros écramage sur le nombre de fonds en prenant uniquement des fonds labellisés mais ensuite la sélection finale ne se fait donc pas sur les labels vu qu'au début on part sur un univers uniquement de fonds labellisés on a choisi d'exclure un certain nombre de secteurs et puis de regarder en détail la composition des fonds et puis l'empreinte carbone et donc les fonds financiers les Greenfin vont quand même souvent assez souvent plus loin que les fonds ISR ce qui nous a permis quand même de les représenter de manière importante dans nos portefeuilles je donne un exemple également pour on a un fond qui est un ETF Greenbonds de l'Xor qui est labellisé Greenfin étant donné qu'il y a peu aussi de fonds obligataires qui vont très loin sur des questions environnementales ça fait que ça compense un peu cette surprésentation des fonds labellisés ISR et ensuite il y a une deuxième question sur l'impact de la loi Pacte sur nos propositions nous je pense qu'on est on a un petit peu anticipé les choses donc vu qu'on propose que des fonds labellisés on répond parfaitement aux nouvelles exigences de la loi Pacte et donc c'est une bonne chose je pense aussi que ça va aider les conseils de gestion de patrimoine à s'intéresser à ces questions et à venir vers nous aujourd'hui on a signé avec une dizaine de CGP mais on n'a pas eu encore une démarche active d'aller les chercher c'est jusqu'à présent eux qui sont venus vers nous donc c'est une demande de leurs clients donc au-delà de la loi c'est également une demande qui vient de la part des clients d'avoir plus de transparence très bien merci beaucoup merci beaucoup Joseph pour ces précisions et d'avoir répondu à cette question il y a une question d'Antoine d'Antoine Bourgeois je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse aujourd'hui mais la question est la suivante existe-t-il des fonds labellisés centrés sur la réduction de la consommation énergétique du numérique donc ce qu'on appelle le Green IT finalement enfin voilà un peu guèrement le Green IT ou avec un anglicisme est-ce que l'un de vous souhaite je ne sais pas ce n'est pas tellement dans le sujet mais je ne pense pas qu'on ait la réponse aujourd'hui je ne sais pas ce que vous en pensez moi en tout cas je n'en ai jamais vu voilà sur les sur votre expérience je n'ai jamais rencontré ce type il y a des fois que tu prennes en compte aujourd'hui je ne peux uniquement centrer là-dessus pas à ma connaissance Christophe côté producteur vous avez peut-être l'expérience d'une demande de création de ce type de produit pas spécifiquement sur le Green IT on prend actuellement la création de son Green Film ça c'est un petit peu différent parce que le Green Film n'a intégré une participation active sur l'environnement sur l'université sur l'endroit etc donc on est un peu en dehors du secteur de l'été bon néanmoins on pourrait répondre à cette question de façon synthétique en croisant une sélection du secteur anti avec des faits d'empreintes carbone parce que je pense que les mesures d'empreintes carbone actuelles d'une secteur anti l'intègre déjà c'est beaucoup l'endroit alimentaire des data secteurs et autres donc après c'est une question de volonté de création d'empreintes climatiques en tout cas j'en ai pas connaissance je voulais je voulais aussi retenir juste sur un petit point qui est sur un point important qui est le lien entre le risque et le SG alors en étant dû d'un gérant d'actifs je dirais que j'ai des éléments un petit peu en compte de Tiffel qui parle d'indépendance sur le risque et le SG en fait il y a quand même une bonne indépendance qu'on observe dans le sens où quand on prend vraiment en compte l'ensemble des critères et le SG notamment loger la partie de gouvernance qui est peut-être un peu la moins peut-être la moins polie des investisseurs finaux parce que la plus complète c'est misuré mais cette gouvernance cette qualité de gouvernance c'est dit par des notes mais aussi par l'absence de controverses ce qui fait que il y a prendre ça en compte sélectionner actuellement des entreprises qui ont une gouvernance supérieure à la moyenne c'est une façon d'éviter des risques boursiers des types réputationnels qui ont fait tout à fait des risquementaux pour les entreprises en gros on se regarde les gros dossiers les grosses baisses boursières des dernières années que ce soit Volkswagen que ce soit Renault etc je pense en mettant ces noms je suppose ces noms qu'il s'agit de quatre très différents à chaque fois mais à chaque fois ce sont des histoires qui étaient possibles d'éviter par un examen systématique des modèles de l'EG des portefeuilles de l'EG le fait d'évacuer des événements comme ça dans les portes de l'EG c'est déjà évacuer une grosse partie de l'EG effectivement arriver dans les portes de l'EG qui sont en risque intensif parce que l'EG ne signifie pas l'évacuation de risque mais il est quand même possible d'évacuer une partie des modèles de risque c'est pas simple je crois c'est vraiment qu'il se déplace sur le risque de l'EG merci beaucoup Christophe d'avoir rebondi sur l'une des premières questions et c'est important d'avoir aussi la vision du côté producteur de ce couple finalement risque profilage ESG il n'y a pas d'autres questions dans le chat alors nous on a un petit peu travaillé avant le webinar pour le préparer et moi j'avais une question que je souhaitais poser à nos trois intervenants à titre personnel c'était finalement quels étaient les partenariats naturels qu'ils envisageaient ou que vous avez déjà fait avec d'autres fintechs Joseph tu nous as parlé d'OnlyOne par exemple je te laisse peut-être répondre à cette question et puis après on fera Christophe et Tiffen pour finir si ça vous va oui tout à fait donc on a mis en place un partenariat avec OnlyOne et on a trois partenaires aujourd'hui comme Greenly comme Ecotree on est en discussion avec une bonne dizaine d'acteurs et donc on cherche toujours à nouer plus de partenariats et voilà en fait aujourd'hui l'acquisition d'épargne en ligne est assez concurrentielle on a certes trouvé on a certes une approche qui est différente qui nous permet de nous différencier mais on pense que si on veut avoir un impact massif et accélérer radicalement la transition de l'épargne des français sur des supports plus durables il faut qu'on collabore avec des acteurs et du coup c'est ce qu'on essaie de faire et donc s'il y en a parmi vous qui sont intéressés n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet ou via LinkedIn Christophe vous de votre côté sur les partenariats avec d'autres fintech oui bien sûr c'est comme ça je pense que c'est la forme d'ailleurs de l'écosystème de financement et de la science c'est de pouvoir travailler en groupe en mode faire des alliances on voit bien que le métier c'est ce qu'il s'est dit mais on est en milieu de chair on va fabriquer des produits qui vont être optimisés pour des gérants d'actifs en amont on a deux grands données les données sont de plus en plus nombreuses il faut les comprendre il faut les intégrer donc on est département de la recherche avec des organisations qui sont plus vraiment des fintechs aujourd'hui la plupart ont été rachetés d'un côté les centres de première gare au début ils ont plutôt été rachetés par des gros ce soit des bourses ou des lignes par des commandes mais par exemple sur le côté du traitement des langages naturels c'est très intéressant d'essayer de complémenter les meubles de Comproverse par des analyses des sentiments qui sont discutées de ce qui se dit sur les entreprises qui permettent d'avoir une meilleure anticipation de l'événement défavorable là il y a des sociétés qui se spécialisent dans l'analyse dans les coupes du web dans la fabrication multilingue des meubles de sentiments c'est un métier qui est très complexe on n'essaie pas de le faire nous-mêmes c'est une grande spécialité à part entière donc ça c'est sur la partie amont et sur la partie avale on est tout à fait désireux des partenariats avec des entreprises qui sont proches des clients qui profilent qui déterminent leurs préférences de façon scientifique et systématique qui peuvent canaliser les parts vers des produits que nous on peut faire avec en tant que voilà je crois que c'est très important effectivement de penser activement que les partenariats qu'on peut gérer à 362 mètres merci Christophe même question pour toi Tiffaine nous c'est une reprofelleur on se positionne vraiment comme une brique de l'onboarding qui va permettre de dynamiser l'épargne des particuliers avec l'éducation financière la finance durable une meilleure évaluation des profils de risque et donc par essence nos solutions ont été construites pour pouvoir collaborer avec d'autres systèmes dans des fintechs donc aujourd'hui on travaille avec des plateformes de crowdfunding des robot advisors des DRM des plateformes d'onboarding existantes des core banking systems donc on est absolument dans cet objectif de collaborer un maximum avec l'équipe donc de même voilà n'hésitez pas à me contacter des partenariats potentiels avec d'autres profilers merci beaucoup Tiffen merci à tous les trois d'avoir brillamment expliqué toutes vos solutions et vos propositions de valeurs innovantes on voit qu'il y a une certaine complémentarité dans vos trois solutions et c'est ça qui est très intéressant avec le réseau finance innovation c'est de mettre à profit toutes vos connaissances et vos différents expertises métiers donc merci merci encore une fois pour ceux qui ont des questions n'hésitez pas à vous rediriger évidemment soit vers finance innovation soit vers nous les intervenants on aura on aura plaisir à y répondre et maintenant merci beaucoup et je laisse Lucille pour le mot de la fin non rien d'autre à rajouter merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire donc n'hésitez pas à contacter nos intervenants si vous avez des questions ou bien à passer par finance innovation donc merci à tous je vous souhaite une bonne journée et puis à très vite sur nos autres événements que vous pourrez retrouver sur notre site internet dans la partie événements à bonne journée merci à tous au revoir merci merci beaucoup merci au revoir